Ce samedi 22 juillet, Kate et William ont dévoilé un portrait de leur fils George, à l'occasion de son dixième anniversaire. Le cliché capturé par la photographe Millie Pilkington a été réalisé dans un endroit chargé d'histoire pour la couronne britannique. Comme elle semble loin cette journée du mois de juillet 2013, où Kate Middleton est sortie du Saint-Marie's Hospital, à Londres, portant son tout premier enfant dans les bras. Fatiguée mais souriante aux côtés du prince William, la princesse de Galles présentait ce jour-là à la foule, mais surtout au peuple, celui qui succédera un jour au prince William sur le trône britannique. Depuis son plus jeune âge, le prince George sait plus ou moins que son destin n'est pas le même que celui de sa petite sœur Charlotte et son petit frère Louis. Malgré son statut d'aîné et donc d'héritier, le fils de Kate et William a vécu une enfance relativement normale, ses parents ayant toujours tenu à ce qu'ils grandissent comme les petits garçons de son âge. Ils ne lui ont dit que récemment qu'il serait un jour roi d'Angleterre. Il voulait protéger son enfance et son innocence. Il fallait également lui expliquer qu'un jour, son grand-père et son père allaient mourir, ce qui est difficile à comprendre pour un enfant. Tout comme le fait que sa sœur et son frère connaîtraient un destin différent, a confié une source à Zeusson. Ce samedi 22 juillet, le prince George célébrait son dixième anniversaire. Pour l'occasion, ses parents ont dévoilé, comme tous les ans, un cliché de leur fils, qui a bien grandi. Où le prince George a-t-il posé pour le portrait de ses dix ans ? Si les clichés sont d'ordinaire capturés par Kate Middleton, c'est ici cette année la photographe Millie Pilkington qui a eu l'honneur de prendre en photo le sourire du grand garçon. Mais où a été prise la photo ? De nombreuses photos officielles de Kate, William et leurs enfants ont été prises à Kensington, mais pas celles du dixième anniversaire de George, qui a posé cette année sur les marches de Windsor, comme l'a confirmé le palais. Mais le lieu où a été prise cette photo est, selon Gert-Royal, le mausolée de la duchesse de Kent, la mère de la reine Victoria, située à Frogmore Gardens, dans le home park de Windsor. Si est-il là où est enterrée la mère de la reine Victoria, l'arrière-arrière-grand-mère d'Elisabeth II. Après avoir longtemps vécu à Kensington, Kate et William avaient décidé de déménager à l'Adelaide Cottage de Windsor l'année dernière, avec leurs trois enfants. Si est-il donc à proximité de leur nouveau lieu de vie que le prince George a pris la pause pour célébrer ce nouveau cap dans sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501